... J'aurais d'abord dormi tout mon sou près du canal, à Salle d'Auld ou d'un domaine de Fitoux, où noblesse oblige au palais des archevêques de Narbonne, ou encore au bord de la Méditerranée, près de Fleury ou de Lecate. Mon réveil y serait encore des plus agréables, quand le soleil hésite à paraître, que les plages sont désertes, que la mer pallie d'avoir couché dehors, je me manifesterai doucement à la manière d'un zéphir, comme, au premier matin du monde, accompagnant de mes premiers soupirs, une jeune fille en train de longer la plage. On me reprochera de hausser le ton comme un grand seigneur, alors que je suis si peu de choses au regard d'autres vents qui règnent sur un empire ou un territoire. Les gens sont aujourd'hui si instruits qu'ils ont de la peine à s'émerveiller et qu'il leur faut à tout prix du spectaculaire, du grandiose. Ainsi, ces vents terribles qui ravagent le pôle Nord, et l'on admire que les Esquimaux gardent le sourire tandis qu'ils luttent contre eux pour avancer leur traîneau. Ou le Pampéro, rendu célèbre par un tango de l'avant-guerre et qui s'épand tout le long de la Pampa, inspirant des pas de tango que les bandes au néon accompagnent. En Floride, ils atteignent, dit-on, des vitesses fulgurantes jusqu'à 300 km l'heure. Ils ont pour eux le prestige de l'exotisme. Le typhon en Chine, le cyclone dans l'océan Indien, l'ouragan dans les mers Caraïbes. Et tu oses parader alors que tu t'es les hanches de bout de nacs armissants, de fleuries à la nouvelle. Tu n'es qu'un fripon, un joli cœur, juste assez espiègle pour éclabousser quelques baigneurs et renverser un parasol. N'oublie pas alors que les vents dont tu as parlé saccagent des stations balnéaires, font gicler l'eau à hauteur d'immeubles, font le vide là où il y avait du plein et du solide, plongent à la rue des milliers de familles. Mais ne nous faisons pas plus modestes que nous sommes. J'annonce, je proclame des pays plus ou moins proches. Vent d'Espagne et des parfums catalans influent. Vent grec et nous entreapercevons la barbe fleurie du dieu Poséidon. N'oublions pas l'OTAN quand il nous arrive de Montauban et de Toulouse. Sans moi, sans la délicatesse de mes messages, saurions-nous encore d'une mémoire et d'une mémoire vivante que nous sommes les enfants de la Méditerranée à laquelle nous faisons cortège. Et qu'autrefois, avec l'aide du vent, des vaisseaux transportés du cuir, des épices, du blé, du vin d'une côte à une autre. Alors que m'importe que je n'ai pas le pouvoir de balayer la Sibérie, les plaines de l'Oral, d'immenses déserts, mon territoire n'est pas immense, mais c'est le mien, c'est le vôtre, c'est le nôtre. À cet instant de mes confidences, j'aimerais remettre les choses au point. On prétend que le Sirocco venu d'Afrique déposa du sable au jardin des Tuileries. La vérité est tout autre. C'est moi qui ai charrié au jardin du Luxembourg un peu du sable de nos plages languedossiennes, un peu de sable, juste assez pour que des enfants de Paris composent quelques pâtés. J'existe et je n'existe pas. En vérité, il n'existe qu'une multitude innombrable de vents. Ainsi, l'OTAN, brun, noir, blanc, prononcée la mode provençale, bourguignonne, languedossienne, affublée de mille sobriquets qui en restituent les nuances. Et pourtant, j'existe à la manière de l'eau qui existe au-delà des fleuves, des rivières, des étangs. Et quand un prisonnier réclame de l'eau, tout homme un peu pitoyable entend sa demande et nous portons en nous la pensée d'une mère dont nous procédons, dont nous attendons les gestes de tendresse. Et ce n'est pas seulement celle qui nous a engendrés. Ainsi, quand l'un des mortels annonce « Le vent s'est mis à souffler », nous savons, sans autre forme d'explication, le sens de son annonce. Basse pression, haute pression, multibarres, pascal. La science, je l'espère, repose sur quelques fondements, mais elle ne m'explique pas. Elle ne saurait me réduire à quelques déterminants physiques. Je n'ai pas eu à naître. Je me refuse à remplir une quelconque fiche d'état civil. Je suis comme l'esprit qui souffle quand il le veut et s'il le veut, et dont les insensés sont dépourvus, si grand soit leur savoir. Les vignobles du Languedoc ont acquis maintenant la notoriété qu'ils méritaient. Cette assomption est due à la terre, au soleil et surtout à l'intelligence et à l'opiniâtreté des vignerons. Néanmoins, je ne crois pas être étranger à un tel succès. Je vis en accointance avec les pierres, les hommes, les plantes de ce pays. Ils savent que je suis de leur côté, que je suis prêt à leur donner, en cas de besoin, un coup de main. J'encourage le teint, le genévrier, le fenouil à être, à croître, à répandre leur parfum. Je me mêle à leur corrigie et j'ai parfois le sentiment d'en être le chef d'orchestre. Le résultat, c'est l'élaboration d'un vin à mon image, un docile, pétillant de malice, qui a du corps et encore plus du nerf. Aurait-il la même destinée si ces plans croupissaient dans une purée de poids et si je ne dissipais pas les humeurs malignes ? Je suis la vie, je suis du côté de la vie, je la rends plus vivante et plus digne d'être honorée. J'existe en accointance avec ce que vous êtes et ce que vous aimez. Ainsi, mon intelligence avec le rupi, avec le vin, avec les pierres, ne souffre pas la contestation. Le ballon ovale et non point vêtement rond se livre spontanément à toutes sortes de rebonds qui sont souvent de mon fait et pour l'avoir bien en main, il faut le plaquer presque amoureusement contre son corps. Les joueurs d'expérience, par leur feinte de passe, leur trible, leur sauté, le dérobent à leur adversaire et parfois, hélas, à leur partenaire. Un troisième élément, moi-même, le seizième joueur, ajoute à ce merveilleux carousel et deux sur trois partant secs, ils s'élèvent plus haut dans les airs et il me faut de la libéralité pour le restituer la terre des hommes. Il m'arrive de ne pas me présenter au rendez-vous car j'ai autre chose à faire que de contenter un public exigeant et versatile. Et la rencontre, sans moi, n'est pas sans intérêt, elle prend une autre allure. Ainsi, par ciel bas, sur un terrain détrempé, s'ils ont choisi le jeu au sol, ils avancent groupés, ramassés sur eux-mêmes, ils plaquent, ils se relèvent, ils se mascarent de la boue de leur stade. J'admets une telle alternance. Il est conseillé, et ce fut souvent le cas du RCNM, de disposer d'un excellent numéro 10 capable de trouer les airs et de ramener le jeu là où l'adversaire ne l'attend pas. Au rugby, comme ailleurs, j'inspire une leçon de sagesse à ceux qui savent m'observer et tirer le meilleur parti de mes énergies. Ainsi, le planchiste et le navigateur n'avancent pas vent debout. Par d'habiles manœuvres, ils en usent efficacement. Et d'une manière plus générale, il vaut mieux m'accueillir que me refuser. L'hiver, me vouloir, me respirer joyeusement, front contre front, surenchérir en densité d'être en totale lucidité sur le défi que je propose. Les uns maugrés me détestent, crient leur malheur. Il vaut mieux qu'ils nous abandonnent. D'autres composent avec moi, l'acceptent comme un élément de leur paysage quotidien. Dans un plat pays, égal à lui-même, morne à souhait, ils étoufferaient. Ils s'intéressent de bon cœur à mes états d'âme. Ils pressentent ma venue, ils l'observent ironiquement. Ils prennent plaisir à m'anticiper dans certaines conditions. À Narbonne et dans quelques villes voisines, tandis qu'une torpeur estivale nous engourdit, ils devinent avant les autres la venue du marin, sur les plages, puis à quelques kilomètres de la côte et enfin chez eux. En d'autres circonstances, l'automne s'en tirerait moisi. Un coucher de soleil de couleur rose les avertit d'un changement d'humeur. Puis, ils vont au-devant des premières morsures de l'hiver qu'ils acceptent, comme l'annonce d'une nouvelle saison à vivre pleinement, comme toutes les autres saisons. Le marin, le nord, l'Espagne, tout leur est bon. Et c'est ainsi qu'ils vivent heureux. Quand nous pensons au patrimoine, nous songeons aux éléments les plus visibles, les pierres, les œuvres d'art. Il existe d'autres réalités moins manifestes, comme un certain accent, un certain usage du monde. Je prétends avoir légitimement ma place parmi ces signes presque immatériels. « Petite fille, ne trempe pas des nattes dans l'encrier noir des nuages, attends que je débarbouille le tableau et alors seulement entreprends avec des camarades de classe la farandole des mots nouvellement acquis et des formes géométriques presque parfaites. » Pierre Sanson